Musique Sans transition, bonsoir et bienvenue sur les Get Better Series spéciale Véhicule, oui oui oui, bienvenue donc à vous dans cette vidéo là où je vais vous présenter donc une petite aparté sur le véhicule VCI en espérant pouvoir vous donner quelques idées sur cette map super sympathique et vraiment appréciée de la communauté française. Je suis en l'occurrence avec Layla et Max Tappas de la team SWAT que je salue et que je remercie les membres fidèles des Get Better Series. Donc là j'essaye de le spotter le petit Télico et en l'occurrence vous allez voir qu'il va se prendre pour Superman et tout simplement me foncer dessus. Donc le mec croit que parce que je suis dans l'eau et parce que je suis en VCI, je suis la petite sirène super inoffensive et lui c'est Superman le mec indestructible. Mais en l'occurrence pas du tout, vous voyez que ce frag une fois encore est faisable. Donc ici, classique, mes potes ont pris B et A et les ennemis rush C. En l'occurrence très souvent, il y a les bons joueurs qui vont mettre la pression soit sur A soit qui vont nous contourner. Mais très souvent, beaucoup beaucoup de personnes qui se dirigent sur A dès le début de la map. Donc bingo, le voici. Soit disant, en passant, j'ai fait une très bonne vidéo selon moi, excusez-moi, sur le VCI, donc la présentation de mes atouts optique thermique. Et cette technique là justement que vous venez de voir avec le lance-missile, une rafale directement simultanément limite. Ensuite, une deuxième rafale et vous rebalancez des missiles. Donc revoilà encore une fois la technique justement. Sinon, ici, quand je vois ce mec là qui se cache, bingo, le voici, je vois que c'est un ingénieur. Donc du coup, je me permets de le rusher au corps à corps, je savais parfaitement. Soit disant, en passant, vous voyez que j'ai un véhicule, un gros tank qui me colle le cul et en l'occurrence, c'est mon point faible. Donc directement, je mets le boost et je l'esquive, je me casse. Lui, en l'occurrence, se trouve sur un flag avec beaucoup de gens, donc il avait énormément de pression. J'aurais pu un peu temporiser puisqu'en voyant sur la mini-carte que lui n'avait pas décidé de bouger tout simplement et de vouloir récupérer mes PV afin que lorsque j'arrive, s'il me remettait un obus là, à 75%, c'était la neutralisation. Et être neutralisé, c'est jamais agréable. Donc voilà, je reviens sur le petit ingénieur que je rushais. Essayez, enfin, c'est pas si dur que ça en fait, au fur et à mesure que vous avez l'expérience, j'en suis sûr, mais de vraiment observer les skins, les types de joueurs que vous avez en face de vous. C'est-à-dire que moi, si je vois qu'un soutien est en face de moi, il est hors de question que je le rush au corps à corps et qu'il me pose un pain de C4 et du coup qu'il me neutralise, voire même qu'il me tue. Donc essayez d'analyser le type d'arme également. Le javelin est une très grosse arme. Donc si vous voyez un javelin, préparez-vous à vous mettre derrière un mur, etc. Donc là, je rush le flag. Vous voyez que je garde une certaine distance avec le flag avant d'avoir, j'ai envie de dire, déractisé le drapeau. Donc là, le tank, on se demande un peu ce qu'il faut, il me donne son cul, il ne se retourne même pas et on regarde à fond la minimap, on voit une tonne de spots, dont si vous regardez, un petit spot rouge qui me contourne. Donc lui, je le garde dans la tête, je l'observe parce que le mec est en train de me rusher. En l'occurrence, je lui fais une petite fin super sympa, genre je ne t'ai pas vu et je te fonce dessus. En l'occurrence, je l'ai raté, ce n'est pas très grave. Mais on voit encore une fois que c'était un soutien. Et là, par contre, je ne le savais pas, justement, il aurait pu me poser un part de C4. Donc vous voyez qu'il faut essayer d'anticiper. Sinon, je parle super vite à mon avis, mais ce n'est pas grave, de toute façon, ça va assez vite. On enchaîne toujours avec la même technique du missile rafale. Ici, un tout petit coup d'œil, mais je n'ai pas envie de regarder. Je ne suis pas un buzzraper et moi, je défends sur mon flag. Je ne fais pas avec mon véhicule, d'autant plus de ça, sans vouloir me la jouer ou quoi. Mais j'ai un assez bon niveau. Donc si j'allais en plus me mettre dans la base, la partie ne ressemblerait plus à rien. Vraiment, les bons joueurs, j'en vois énormément qui baseraient à fond lorsqu'il y a un full cap. Je veux bien vous croire que lors d'un match, c'est super cool de placer un full cap. Mais là, en l'occurrence, je trouve que ça nique le serveur. Voilà. Boulé de base numéro 2, salut, petit coucou. Le mec, je suis en train de réparer mon véhicule. Ça, c'est toujours la galère. Il y a un mec qui se fout dans le truc. Donc là, en l'occurrence, je fais ma craps. Je le laisse neutraliser, le véhicule. Je gratte 30 points comme une pute. Excusez-moi. Oups, je devrais mettre un petit bip après montage. Ça serait cool. Enfin, voilà. Là, en l'occurrence, ça, c'est le coup classique. Le mec, vous vole votre véhicule pendant que vous le réparez. Donc voilà. J'espère que cette vidéo-là, comme ça, rapidement, vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle Get Better series. Ciao, ciao, ciao. Et là, en l'occurrence, je vous laisse l'action. Mais je vais finir par crever. Je ne sais plus comment. On va voir ça. Tac, tac, tac. Boum ! T90. OK. Ça fait plaisir. Allez, à plus. Peace. 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 Sous-titrage FR ?